... On va commencer. Alors, cet exposé va être fait par Geoffroy Peters. Geoffroy a été chercheur à l'IRCAM, qui est l'Institut de Musique Contemporaine, mais de Recherche aussi, et maintenant professeur à Télécom. C'est un des spécialistes de l'analyse musicale, mais aussi apprentissage en lien avec le son, parole. Donc, merci beaucoup de faire cet exposé. Merci beaucoup pour l'invitation. Stéphane, je suis très honoré d'être ici. Je suis Geoffroy Peters et je vais vous parler aujourd'hui des réseaux de neurones et en particulier leur application pour le signal musical. En fait, je vais vous parler surtout de l'application des réseaux de neurones pour le signal musical. Alors, quand on parle de contenu audio, donc l'audio est un signal. Un signal à une dimension. L'audio a différentes caractéristiques, différentes structures, selon le contenu du signal audio. Donc là, c'est une illustration d'un tutoriel récent de Thuriel Tillman, Ponce et Lee, qui distingue, en fait, d'un côté, les sons qui sont une captation du son, des sons environnementaux. Donc, c'est des sons qui ont plusieurs sources, qui sont polyphoniques. On peut avoir des oiseaux, des bruits de forêt et qui ne sont absolument pas structurés. À l'averse, un signal que vous connaissez très bien, c'est le signal de parole, le speech, où là, généralement, on a la captation d'un signal unique, donc avec une source unique et qui est un signal très structuré, puisque la parole utilise un vocabulaire et une grammaire spécifiques à chaque langue. Et au milieu, on a la musique, qui est un signal polyphonique, multisource, c'est-à-dire on va avoir plusieurs instruments qui vont jouer simultanément, un signal polyphonique et qui est très structuré, puisque la musique, ce n'est pas simplement des instruments qui jouent en ordre dispersé, ils jouent simultanément. Donc ça, c'est le signal qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, la musique a différentes formes. Une forme particulière, c'est la forme de la partition, où il y a une codification des événements qui doivent être joués de manière polyphonique, une représentation visuelle avec les hauteurs des notes. On a l'enregistrement d'une interprétation d'une œuvre qui va donner lieu à une représentation 1D, qui est un signal audio. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et ce signal audio peut être transcrit pour donner un autre type de représentation symbolique, qu'on appelle une représentation sous forme MIDI, qui va donner le démarrage et la hauteur exacte de chaque note au cours du temps. Donc, ce qui n'existe pas dans la partition qui fait lieu d'une interprétation. La musique a une double organisation. Elle a une organisation temporelle, puisqu'il s'agit d'un événement qui se déroule au cours du temps. On va avoir des notes de musique au cours du temps. On parle d'une organisation verticale et d'une organisation horizontale. L'organisation horizontale, c'est les différents instruments qui vont jouer simultanément. Par exemple, on va avoir un piano, une trompette, une guitare, une batterie, et chacun de ces instruments peut émettre plusieurs sons. Par exemple, le piano est un instrument polyphonique, c'est-à-dire qu'il peut jouer plusieurs notes simultanément. La guitare est un instrument polyphonique, elle peut jouer plusieurs notes simultanément. La trompette, la voix sont des instruments monophoniques, ils n'émettent qu'un son à chaque instant. Et donc, un instrument comme le piano va émettre des hauteurs, pitch en anglais, et l'ensemble de ces hauteurs, on ne joue pas n'importe quel auteur sur un piano, ce qui suit des règles bien précises, qui sont les règles des accords. Donc c'est très structuré. Et chacune de ces notes de musique, en fait, est un signal harmonique qui lui-même peut être représenté comme une décomposition fréquentielle. C'est les différentes fréquences jouées par un instrument. Donc on a l'ensemble de ces signaux qui vont jouer simultanément. Quand on a un morceau de musique, on va observer toutes ces sources qui vont être superposées sur la même forme d'onde, qui vont être superposées dans une représentation de type Fourier, bien que localisée en différentes fréquences, et qui vont se dérouler au cours du temps. Et là aussi, la musique suit des règles très précises d'organisation temporelle, une organisation à très grande échelle. Donc là, par exemple, j'ai la structure d'un morceau de jazz, ou un morceau de jazz, on va d'abord avoir le thème qui va être joué au début, par exemple le thème de Tom Leaves, qui va être joué au début et à la fin, et le milieu est codifié dans la mesure où on va avoir une succession d'improvisations des musiciens. C'est la même chose pour la musique pop, où on va avoir un couplet, un refrain et un pont. Et à l'intérieur de chacune de ces parties, les musiciens jouent ensemble selon une grille temporelle, et ils jouent tous sur ce même métronome temporel, cette espèce de chronomètre qui va donner les indications du temps, qui lui-même est organisé de manière hiérarchique et très régulier par la création d'une métrique qui va avoir un certain nombre d'événements, un rythme et une subdivision, et on va également avoir un battement qui va donner la pulsation du morceau, s'il est joué rapidement ou lentement. Alors, l'étude de l'analyse automatique de la musique et de la génération automatique de la musique fait l'objet d'une communauté scientifique que vous ne connaissez sans doute pas, qui s'appelle la communauté ISMIR, International Society for Music in Formation Retrivial, et elle regroupe un ensemble de chercheurs, du public ou du privé, dont l'objectif est de développer des algorithmes basés sur le traitement du signal, l'apprentissage machine, dont l'apprentissage machine profond dont on va parler aujourd'hui, dans le but d'extraire un certain nombre de caractéristiques de signal audio. Alors, qui ça peut intéresser ? Alors, ça peut intéresser en particulier des sociétés qui fabriquent de la musique automatiquement, qui analysent automatiquement la musique, par exemple pour créer des playlists comme le service de streaming Spotify, le français Deezer, l'américain Pandora ou Apple Music. Donc, on a une grande communauté et, à partir d'un mélange d'algorithmes de traitement de signal, de propriétés spécifiques du signal audio et de techniques d'apprentissage machine, on va s'intéresser à extraire un certain nombre de concepts d'un morceau de musique qui peuvent être des concepts relatifs à la transcription d'un morceau, comme la position de l'attaque de chacun des instruments, ce qu'on appelle les unsets, les instants de démarrage d'un morceau, des concepts plus faciles à appréhender comme la hauteur, le pitch, le multi-pitch, les multiples hauteurs, quand un instrumentiste joue sur un piano plusieurs notes, pouvoir transcrire automatiquement le morceau de musique, extraire quelle est parmi toutes ses mélodies celle qui est dominante, la mélodie qui va être chantonnée quand on se souvient d'un morceau, généralement l'instrumentiste se liste dans un morceau de jazz ou le chanteur dans de la musique de variété, résumer toute cette information tonale donc relative à la hauteur à travers des concepts comme les accords pour aider les gens par exemple à transcrire un morceau sur une guitare, décrire automatiquement le rythme du morceau, son tempo, sa métrique, la position des temps pour pouvoir automatiquement synchroniser des médias ensemble, reconnaître automatiquement quels instruments sont joués, par exemple pouvoir localiser tous les instruments ayant un solo de trompette, transcrire automatiquement les paroles d'un morceau de musique ou à un niveau plus général, par exemple quand vous naviguez à l'intérieur avec ces outils de streaming, vous pouvez rechercher la musique par le genre, l'humeur ou le contexte d'utilisation de la musique. Donc des concepts de très haut niveau. La recommandation musicale, c'est-à-dire recommander des morceaux similaires ou séparer les sources. Donc on parlera un peu tout à l'heure comment avec les techniques de deep learning aujourd'hui on est arrivé à des résultats absolument spectaculaires en séparation de sources. La séparation de sources, c'est à partir d'un signal mélangé contenant tous les instruments, un vrai morceau musique, pouvoir en extraire une des sources, généralement la voix. Et également un autre domaine qui est apparu très récemment dans la recherche en musique informe et en général, c'est la génération automatique de musique. Comment avec les techniques de deep learning, d'apprentissage profond, on peut maintenant générer automatiquement de la musique. Tout ça est résumé par ce graphe fourni par Oscar Selma. Alors on parle de musique. La musique est représentée sous forme d'un signal audio. Donc il s'agit d'un signal à une dimension. Donc on va mesurer la pression de l'air au cours du temps à l'aide d'un microphone. Cette pression de l'air va être discrétisée dans un ordinateur à la fois temporellement à travers un taux d'échantillonnage. 44100, ça veut dire qu'on va prendre 44100 valeurs de signal par seconde et quantifier en valeurs. C'est à dire qu'on ne va pas prendre des valeurs continues dans R du signal, mais on va quantifier cette information sous forme d'un certain nombre de bits. Quand on est en 16 bits, ça veut dire qu'on prend 65 000 valeurs. Alors ces signaux sont représentés, sont compactés. Quand on a plusieurs sources, en fait, ils sont absolument indistinguables dans la forme d'onde. Donc on va forcément s'intéresser à des outils qui permettent de projeter cette donnée à une dimension dans un espace à deux dimensions de manière à ce que chacune des sources, chacune des hauteurs de musique soient délocalisées les unes par rapport aux autres. Et un instrument, enfin un instrument très utilisé en traitement du signal audio, c'est bien sûr la transformée de Fourier dont Stéphane a parlé tout à l'heure. On peut également utiliser les onglettes. Donc dans la transformée de Fourier, on va s'intéresser à décomposer les différentes fréquences harmoniques d'un signal. Donc si j'ai un signal f de t, donc ça va être une fonctionnelle de t, je peux les décomposer sur une base de sinusoïdes avec différentes amplitudes plus une face, c'est les séries de Fourier, et les séries de Fourier peuvent être représentées par la transformée de Fourier discrète où on va décomposer une fonction de l'échantillon Hebb sur une base complexe de cosinus et de sinusoïdes de manière à représenter le contenu du signal sous la forme de ses différentes fréquences. Alors forcément, un signal musical n'est pas un signal stationnaire, un signal non stationnaire dans la mesure où ses propriétés varient au cours du temps. On n'a pas tout le temps le même son pendant 4 minutes. On va avoir différents instruments. de manière à pouvoir analyser localement le contenu fréquentiel d'un signal, on va utiliser un outil très populaire qui s'appelle la transformée de Fourier à court terme. Short Time Fourier Transform en anglais, donc la STFT, et cet outil va consister à partir d'un signal, fenétrer le signal sur une fenêtre d'analyse d'une certaine durée, et je dirai un mot sur ces fenêtres d'analyse plus tard. Sur cette durée, on va opérer une transformée de Fourier discrète qui va permettre de représenter le contenu fréquentiel du signal autour de cet instant. Et ça, c'est l'outil de base qui est utilisé pour la représentation du signal audio et du signal musical. Alors, quand on s'intéresse à la transformée de Fourier, généralement, on va s'intéresser au module de la transformée de Fourier. Le module de la transformée de Fourier, c'est-à-dire, on va s'intéresser, en fait, ici, au module de X, K de N, donc K sont les fréquences N de temps. On va s'intéresser au module, c'est-à-dire, de combien la sinusoïde est présente à telle fréquence. Et généralement, on s'intéresse assez peu à l'autre aspect, et j'introduis cet aspect-là parce qu'on verra que c'est une problématique dans laquelle le deep learning est en train de faire des avancées. On s'intéresse assez peu à la phase. C'est-à-dire, quand je projette, en fait, ce signal vert sur une base de sinus et de cosinusoïdes, donc le signal vert ici va donner le module d'amplitude ici en vert, on a une projection sur un cosinus et un sinus. Si je projette le même signal vert, j'obtiens la même valeur d'amplitude. Donc, en fait, c'est la norme de ce vecteur. On s'intéresse assez peu à l'angle que forme ce vecteur par rapport à l'origine et cet angle, on le voit, va donner la position de la décomposition de la sinusoïde. c'est-à-dire, on va décomposer un signal harmonique sur une base de sinusoïde. Le module d'amplitude de la transformée de Fourier va nous donner la norme de ce vecteur, mais il ne va pas nous donner son angle. Alors, la raison, en est assez simple. Ici, j'ai représenté le module de la transformée de Fourier. Donc ici, on a le temps en abscisse et en ordonnée, on a les fréquences. On voit les différentes fréquences du signal à un instant donné et leur évolution au cours du temps. Si je regarde la phase, en fait, j'ai une sorte de bruit blanc, c'est-à-dire une sorte de valeur aléatoire. Pourtant, si on regarde pour chacun de ces points son évolution temporelle, c'est-à-dire, on calcule sa dérivée au cours du temps, on retrouve des valeurs qui représentent, en fait, ce qu'on appelle la fréquence instantanée. Donc, il y a une structure dans cette phase qui n'est pas exploitée pour l'instant dans les algorithmes de deep learning où on est vraiment au préambule, mais qui n'est pas de bruit blanc, qui, en fait, est une information qui peut être compris comme la fréquence instantanée qui va nous donner cette composante de phase. de Fourier. Quand on parle de transformée de Fourier à court terme, c'est-à-dire, on va couper un petit morceau du signal pour effectuer une transformée de Fourier au cours de cet instant. En fait, selon la taille de ce découpage, donc la taille de cette fenêtre d'analyse, on obtient des observations différentes. C'est ce qui est connu au traitement du signal comme le paradoxe en fréquence, ou quand on utilise une petite fenêtre d'analyse comme celle-ci, on observe assez peu de périodicité. Donc, en fait, on obtient une transformée de Fourier avec une résolution fréquentielle assez faible. Et donc, par exemple, ici, dans le cas d'un signal de la voix, on ne va pas distinguer le contenu harmonique d'un signal, uniquement la position des résonances du conduit buccal, c'est ce qu'on appelle les formants. et si on utilise une fenêtre d'analyse plus grande, logiquement, on observe de la périodicité puisqu'on a une répétition à l'intérieur de cette fenêtre et on observe une décomposition sous forme de fréquence, donc une décomposition sous forme d'une somme de sinusoïdes. A l'inverse, ce qu'on observe ici, c'est qu'on ne peut pas localiser chacun des événements. En fait, ils sont ce qu'on appelle floutés dans l'espace du temps. On ne peut pas obtenir simultanément une position précise en temps qu'on observe ici et une position précise en fréquence qu'on obtient ici. C'est le paradoxe en fréquence et pour résoudre ce paradoxe en fréquence, c'est une des raisons du développement de la théorie des onglettes pour avoir une bonne localisation en temps et en fréquence. Un exemple d'application dans le cas de la musique, c'est qu'il n'est pas possible avec la transformée de Fourier d'obtenir précisément la note jouée par une basse, qui est une très basse fréquence, et l'instant à laquelle la batterie va taper sur la caisse claire puisque c'est un événement temporel précis. Donc pour ça, en fait, on a développé, dont Stéphane Ballard, un des créateurs de ce qu'on appelle la théorie des onglettes, qui va consister en fait à décomposer le signal non pas sur des sinusoïdes de supports temporels uniques, mais sur des supports temporels de longueur variable. Un cas particulier des onglettes, c'est ce qu'on appelle la transformée à Q constant, où chacune des sinusoïdes, ici représentée, on a les sinusoïdes fréquentiels, chacune des sinusoïdes va avoir un support temporel différent et d'autant plus étroit qu'il sera haut en fréquence. Donc, une des propriétés de la constante Q transformée à Q constant, c'est que c'est une transformée sur une échelle en log-fréquence. En log-fréquence, c'est-à-dire pour ceux qui connaissent l'organisation des hauteurs musicales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, les fréquences correspondant au do, au ré et au mi ne sont pas espacées de manière linéaire. L'échelle musicale est logarithmique, si bien que quand on exprime, comme dans la constante Q transforme le spectre sous forme logarithmique, une transposition de hauteur sera simplement une translation en fréquence. Alors que dans la transformée de Fourier, une transposition de hauteur, ici on a 4 notes de musique jouées, dans la transformée de Fourier, un changement de hauteur va engendrer en fait une dilatation du spectre plutôt que simplement une translation. Et on verra que pour cette raison, la transformée à Q constante est très populaire en analyse du signal. Alors, quand on parle du signal musical, on peut également aussi faire un peu plus d'hypothèse que simplement dire c'est une forme d'honte, on va la passer dans la transformée de Fourier, ou dans une transformée à Q constant, on peut faire l'hypothèse d'un modèle de signal, c'est-à-dire un modèle qui est à l'origine de la génération du signal. Un des modèles très populaires en analyse du signal audio, de la musique ou des instruments de musique ou de la voix, c'est ce qu'on appelle le modèle sinusoïde à l'harmonique. Donc dans le modèle sinusoïde à l'harmonique, à l'inverse de la transformée de Fourier représentée ici en temps, fréquence, on va garder qu'un sous-ensemble des valeurs des fréquences au cours du temps et on va utiliser l'hypothèse que le signal audio est la résultante d'un son harmonique, c'est-à-dire d'une fréquence, d'une somme de sinusoïdes en rapport harmonique les uns par rapport aux autres. Donc on va déterminer une fréquence de base et on va calculer tous les multiples de cette fréquence de base pour obtenir une série harmonique de fréquences. Et ça, c'est le modèle qu'on va garder. Pourquoi on va garder ce modèle-là ? Parce que les autres fréquences dans le cas d'un signal harmonique ne sont pas utiles à décrire ces caractéristiques, en particulier son timbre. Donc si on s'intéresse au timbre des instruments, donc le timbre va être déterminé par la suite des valeurs harmoniques. Ce que j'ai représenté ici, c'est que j'ai représenté les fréquences et l'amplitude, et là, j'ai le timbre qui caractérise la flûte traversière de celle du violon, et on voit qu'en fait, le timbre, vous le savez, est différent, et ici, il se distingue par la valeur des différentes harmoniques du signal. Donc chacun des points ici représente une des harmoniques du signal. Donc ça, c'est un premier modèle qu'on va utiliser en représentation du signal audio-musical. Un autre modèle qui n'est pas du tout spécifique au signal musical, mais qui va trouver de nombreuses applications, c'est ce qu'on appelle le modèle source-filtre. Le modèle source-filtre est un modèle que vous utilisez tous les jours, puisque la voix est produite selon un modèle source-filtre. Quand vous produisez le signal vocal, vous avez les cordes vocales qui s'ouvrent et se ferment selon une certaine vitesse qui va déterminer la hauteur du son. Donc elles se ferment, elles produisent ce qu'on appelle un signal impulsionnel ou un ensemble de pulses, et la distance entre deux pulses correspond à une période fondamentale, qui vont ensuite passer dans le conduit buconasal qui va agir comme un filtre résonant et qui va faire la différence entre A, E, I, O, U. C'est juste une différence de résonance du conduit buconasal. Et ça, ça peut s'exprimer de manière très simple mathématiquement par la convolution d'un signal d'excitation avec un filtre H2T qui va représenter donc la réponse impulsionnelle du conduit buconasal et par les propriétés de la transformée de Fourier, on peut exprimer cette convolution temporelle comme un produit du spectre de la source de l'impulsion par rapport au spectre du filtre. Et ce filtre a des caractéristiques bien précises et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que ce filtre, en fait, est un filtre qu'on appelle en traite du conduit signal, un filtre tout-pôle, c'est-à-dire un filtre résonant dont voici la transformée en Z pour les spécialistes de la transformée en Z. Et ce filtre transformée en Z peut se réécrire dans le domaine temporel comme un filtre autorégressif. C'est-à-dire, si je regarde la valeur du son de la voix à un instant donné, je peux le prédire comme une combinaison linéaire, donc comme une somme pondérée des échantillons aux instants précédents. C'est ce qu'on appelle le modèle autorégressif et c'est un modèle autorégressif linéaire. On verra dans un instant qu'avec les réseaux de neurones, on a des modèles autorégressifs qui ne sont pas linéaires. Alors, j'en viens maintenant au propos de cette présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler en fait comment les approches d'apprentissage machine qui permettent d'écrire tous les concepts que je vous ai introduits au début du cours ont été révolutionnés par l'apprentissage profond. Et pour ça, je vais commencer par vous faire un rappel d'où on vient, c'est-à-dire le genre de méthode qui était développé dans les années 90, 2000 jusqu'au début des approches 2010. Donc là, en fait, c'est une translation d'une figure bien connue du livre de Yann Goudfilot qui appelle ça l'approche machine learning classique. Dans une approche machine learning classique, on a des données et on cherche une réponse et on va opérer deux phases pour obtenir cette réponse à partir des données. On va d'abord s'intéresser à une représentation des données qui met en évidence certaines propriétés et pour cela, on peut utiliser des connaissances a priori qu'on a sur le signal musical. Donc, c'est la phase qu'on appelle les descripteurs des données ou les features. Ça s'appelait les audio features. Maintenant, on va les renommer à travers la vision du deep learning, on va les renommer les features faites à la main. C'est-à-dire, c'est des features qui vont être faites à la main. Donc, voici un premier exemple. le descripteur audio, donc le M-Design Features le plus populaire jusqu'aux années 2010, c'était les MFCC, les Mail Frequency Capstral Coefficient. Alors, c'est quoi les Mail Frequency Capstral Coefficient ? Comment on a fait pour introduire la connaissance du modèle de production du son dans un descripteur ? En fait, on utilise de nouveau la décomposition du signal comme un modèle source-filtre, la source, le filtre, et on va appliquer un certain nombre d'opérateurs mathématiques, le logarithme pour transformer la multiplication en addition, et on va utiliser une DCT inverse de ça, sachant que la DCT et la DCT inverse sont des opérateurs linéaires, on peut séparer l'addition et obtenir d'un côté la DCT inverse du logarithme de la contribution du filtre, de celle de la source. Donc, on obtient un moyen de séparer la contribution du filtre de la source et ce qu'on espère invariant pour reconnaître un instrument de musique quelle que soit la hauteur à laquelle il joue, c'est le filtre qui est spécifique à l'instrument et non pas à la note jouée. Donc, on va s'intéresser à développer un descripteur audio qui va représenter en fait la contribution du filtre et on va utiliser pour imiter la perception de l'oreille humaine. Donc, l'oreille humaine en fait, traite les sons et je crois que vous aurez un exposé de Shaib Shama là-dessus. L'oreille humaine décompose les sons selon un certain nombre de bandes critiques, c'est-à-dire deux sons qui se trouvent à l'intérieur d'une même bande critique ne sont pas entendus séparément. Si vous avez deux signaux en très basse fréquence, vous les entendez comme une modulation. Si le même espacement linéaire se retrouve en haute fréquence, vous les entendez comme deux sons. L'inverse, pardon. Donc, on va s'intéresser à imiter cette échelle humaine, cette perception humaine en projetant en fait, le spectrogramme à travers ce qu'on appelle une échelle de Mell. Un autre type de descripteur fait à la main, donc n-design feature, mais spécifique à la musique, on va s'intéresser à représenter le contenu harmonique d'un son à travers un vecteur qui va représenter les classes de hauteur. C'est ce qu'on appelle les chromas. Donc, dans les chromas, on va projeter en fait toutes les hauteurs d'eau d'un piano, on va les projeter sur l'axe des fréquences et on va sommer la contribution de ces différentes fréquences pour obtenir un vecteur à 12 dimensions qui va nous représenter le contenu harmonique du signal. Donc ça, c'est deux exemples. Et le deuxième étage de l'approche machine learning classique consiste à prendre ces descripteurs faits à la main et à les passer après dans un algorithme qui va mapper ces features vers notre domaine d'intérêt. Donc, c'est ce qu'on appelle les algorithmes de classification. Vous en connaissez tous et toutes. Il s'agit des algorithmes basés sur l'inférence bayésienne, les modèles de Markov cachés, les arbres de décision, les machines à vecteurs support, les random forest et également les réseaux de neurones. Donc là, on trouve déjà et c'était déjà utilisé depuis longtemps, les réseaux de neurones simplement appliqués sur des descripteurs fabriqués à la main. Alors, ces réseaux de neurones, si on les regarde un peu plus, donc là, j'ai représenté ce qu'on appelle un multilayer perceptron, c'est-à-dire en vert, j'ai l'entrée en bleu, la sortie. Donc, chacun de ces neurones-ci est connecté à tous les neurones précédents. Donc, un multilayer perceptron est un empilement de perceptrons, plus précisément de régression logistique et chacune des entrées est fully connected, entièrement connectée avec les données précédentes. Donc, ça peut être très profond, mais qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on remarque en fait dans ces réseaux de neurones, c'est que pour un problème de classification, la dernière couche du réseau de neurones est toujours ce qu'on appelle une régression logistique. Une régression logistique est un séparateur linéaire, c'est-à-dire que l'opérateur fourni par la dernière couche va être simplement une multiplication par une matrice, donc une projection des données de l'avant-dernière couche sur un nouvel espace à travers une projection, l'ajout d'un pied et le passage dans une non-linéarité. S'il s'agit d'une sigmoïde, on a une régression logistique. S'il s'agit d'une softmax, on a une régression softmax. Donc, la régression logistique est un séparateur linéaire, donc va simplement mettre une droite de séparation dans l'espace de représentation des données et on se rend compte rapidement qu'en fait, tout le travail d'un réseau de neurones, de l'architecture d'un réseau de neurones ne va pas être de trouver ce séparateur linéaire puisque c'est un séparateur assez simple, on aurait pu le faire avec une machine à vecteur support, mais de trouver une représentation adéquate telle que le séparateur devient linéaire. C'est-à-dire, le réseau de neurones peut être vu comme un outil de projection non linéaire tel qu'à la fin de ces projections, les classes deviennent linéairement séparables. Et là, on a un outil assez magique. Pour vous en convaincre, il y a l'exemple assez connu de la fonction XOR. La fonction XOR ne peut pas être résolue par un séparateur linéaire, mais peut être résolue comme la combinaison de la sortie de deux séparateurs linéaires, l'un imitant la fonction AND et l'autre la fonction AR. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc cette vision des réseaux de neurones en tant que projection des données dans un espace linéaire tel que la projection donne un sens aux données. C'est ce qu'on appelle la manifold hypothesis. Donc, l'hypothèse de la variété en mot à mot. C'est-à-dire que les données telles qu'on les observe tous les jours sont à très haute dimension. Par exemple, un échantillon d'une seconde du signal audio, on va avoir 44100 par valeur. Donc, on a quelque part un point dans un espace à 44100 dimensions. mais en réalité, si on utilise le modèle génératif qui a permis de produire ce son, les données vivent dans un espace beaucoup plus faible. Et toute la théorie derrière la manifold hypothesis consiste à entraîner les réseaux de neurones de manière à pouvoir dérouler l'espace, dérouler l'espace de manière à retrouver la structure sous-jacente des données et ensuite appliquer simplement des séparateurs linéaires. Alors, vous connaissez certainement tous et toutes cette illustration de Yann Goudfilo qui résume un peu l'évolution en fait du machine learning avec l'apparition du deep learning. Donc, ce que je vous ai présenté, c'est on part d'un signal audio, on en extrait des descripteurs, on utilise des algorithmes de classification, on a une sortie. Après, on passe dans ce qu'on appelle le representation learning, c'est-à-dire on va utiliser le réseau de neurones pour progressivement remplacer ces descripteurs qui étaient faits à la main par des couches de réseaux de neurones qui vont progressivement apprendre ces différentes abstractions. Alors, dans le domaine audio, ça a mis un certain temps avant de percer, beaucoup plus qu'en images, et en fait, on doit beaucoup dans le domaine de l'analyse de la musique à un papier publié par Eric Humphrey, Juan Pablo Bello et Yann Lequin qui a coautoré ce papier, publié en 2012, qui consiste en fait à démontrer que tous les opérateurs qui sont utilisés en traitement du signal habituel peuvent être remplacés par des algorithmes de type réseaux de neurones. En particulier, si on prend l'architecture d'un réseau de neurones, si je prends une couche d'un réseau de neurones, donc on peut en avoir N, une couche va opérer à travers, va multiplier les données par une matrice, donc quelque part projeter les données dans un nouvel espace, appliquer une non-linéarité, Stéphane mentionnait la relue, on parle également de sigmoïdes, qui sont deux fonctions non-linéaires, et ensuite, on peut avoir un opérateur de pooling qui va être un opérateur de réduction de dimension qui va optimiser l'invariance par translation dans le cas des images. Alors, si on prend l'opérateur de la transformée de Fourier discrète, on a de fait un signal X qui est projeté par une matrice de cosinus et de sinus et en fait, il s'agit simplement de projeter X par une matrice R qui va représenter la base de cosinus, une autre qui va représenter la base de sinus. Donc, la transformée de Fourier peut être représentée par une couche d'un réseau de neurones. Les Mell Frequency Kepstral Coefficient dont je vous parlais avant, donc c'est une analyse de Fourier à court terme, donc on a coupé le signal en petits morceaux, on fait ensuite, on projette sur des bandes critiques de Mell, donc il s'agit également d'une projection, on passe en échelle de Locke, c'est une non-linéarité, on a une DCT qui est une forme de transformée de Fourier, donc de nouveau une projection affine et on a un extrait des descripteurs. Donc les MFCC peuvent théoriquement s'approximer par deux couches, deux voire trois couches de réseaux de neurones. Les chroma dont je vous parlais, c'est le même principe, on a une transformation affine, donc le passage dans une constante Q, qui est une projection également, le passage en log, une non-linéarité et l'équivalence d'octave qui est une autre transformation affine. Et cette vision-là a vraiment propulsé en fait le domaine de l'analyse automatique de musique dans le monde du deep learning et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est en quoi les approches de type deep learning, apprentissage profond par réseaux de neurones, j'insiste, il y a d'autres types d'apprentissage profond, donc je vais vous parler des réseaux de neurones aujourd'hui, en quoi ces approches d'apprentissage profond ont questionné un certain nombre de choses dans le domaine audio, qu'est-ce qui a été essayé, qu'est-ce qui a marché, quels sont les problèmes qui ont été faits et comment on a réussi à injecter des spécificités du signal audio là-dedans. Et dans un deuxième temps, je vous parlerai un peu des nouveaux paradigmes d'apprentissage qui permettent, dans le cas d'une approche feature learning, donc c'est-à-dire apprentissage automatique de la description, de la représentation d'un signal audio par un réseau de neurones profond, quelles sont les approches qui ont permis d'apprendre automatiquement tous ces paramètres. Alors, les premières approches en deep learning partent en fait de la représentation 2D. Donc je vous parlais du spectrogramme, donc c'est la représentation de Fourier en deux dimensions, c'est une transformée de Fourier discrète à chacun des instants du signal. Et on utilise également des représentations du type Mellgram, donc c'est la même chose qu'un spectrogramme mais en échelle perceptive de Mell, c'est-à-dire on n'a plus les fréquences, on a des bandes perceptives. Et je vous parlais de la constante Q-transform, qui est une version spécifique des ondelettes dans laquelle on a des fenêtres de taille variable et on a surtout cette invariance par translation à travers les pitchs. Donc l'idée première consiste à utiliser ces représentations qui sont, on va les appeler des représentations de temps-fréquences, donc on a le temps d'un côté, les fréquences dans l'autre, on va les utiliser simplement, on va les considérer comme des images et on va les rentrer, on va les donner en entrée d'un réseau convolutionnel, donc ce que j'appelle Conv2D, c'est un réseau de neurones convolutionnels à deux dimensions. Alors quel est le problème ? Et on va le voir, je vais d'abord un peu introduire comment fonctionne un réseau convolutionnel. Le problème, c'est qu'en fait, une représentation temps-fréquence n'est pas une image. Et ça, les gens vont mettre un certain temps avant de le découvrir et donc toute la recherche va consister à trouver la forme optimale des filtres à appliquer sur cette image temps-fréquence de manière à obtenir une signification. Alors, un réseau convolutionnel, en deux mots, Stéphane vous l'a déjà expliqué, bien mieux que moi à travers des équations, un réseau convolutionnel a été développé à la base par différentes personnes dont Yad Lequin, un réseau de neurones a été développé pour traiter, pour décrire des images qui ont une topologie à deux dimensions. Donc, cette image d'un chat va être représentée comme trois images, une en rouge, une en verte, une en bleu, et chaque pixel de cette image va être représenté par un neurone. Et les neurones de la couche cachée, dans un réseau de neurones non convolutionnels, dans un réseau fully connected, chacun de ces neurones aura été connecté à chacun des neurones de la couche précédente et le deuxième neurone, ainsi de suite. C'est-à-dire que la position de l'œil dans l'image va inférer des poids différents. Alors, l'idée des réseaux convolutionnels, c'est de se dire qu'en fait, cette image, elle a une certaine organisation temporelle et on va avoir une première hypothèse, c'est l'hypothèse de local connectivity, c'est-à-dire un réseau de neurones n'est connecté à une partie de l'image à travers un certain nombre de poids. Ce neurone-ci a cet ensemble de poids-là, ce neurone-ci a cet ensemble de poids-là. Jusque-là, c'est uniquement l'hypothèse de local connectivity, mais on va rajouter une hypothèse, c'est l'hypothèse de paramétres sharing, c'est-à-dire les connexions qui relient ce point rouge à cette image rouge au point bleu à cette image bleue et ces points rose à cette image rose, sont en fait les mêmes. Donc, on va en fait utiliser les mêmes propriétés, le même apprentissage de filtres pour apprendre un concept comme le concept d'œil ou d'oreille, on va le réutiliser à travers l'image. Et forcément, ça conduit, naturellement, à un opérateur de convolution d'un filtre à travers l'image d'entrée. Et on va rajouter, à partir de ça, pour tenir compte de l'invariance spatiale de la position de l'œil ou l'oreille, on va rajouter ces opérateurs de poids-là. Donc ça, c'est l'idée de base qui a été développée pour le traitement de l'image. Alors, ça s'exprime de la forme, là on a les données, on a une convolution avec un ensemble de filtres, on rajoute un biais, on obtient. Donc ça, c'est le développement de la convolution et on applique une non-linérité. Je passe rapidement là-dessus parce que vous connaissez déjà sans doute tout ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est combien cette vision de la représentation des données qui a été développée pour l'image est transposable à celle au signal audio. Donc en images, dans les images naturelles, pas les images de synthèse, donc là par exemple des petits chats, les deux axes représentent le même concept, c'est-à-dire l'axe X et Y représentent une position dans l'image. Un élément d'une image a la même signification quelle que soit sa position dans l'image, c'est-à-dire ce chat reste un chat et qu'il soit localisé ici ou là, ça reste un chat. Le concept reste identique. Du coup, ça a conduit au développement dans les réseaux convolutionnels d'algorithmes qui permettent l'invariance spatiale, c'est-à-dire les algorithmes qui disent si j'ai un filtre qui détecte un chat là ou là, ça va être la même chose, d'où l'opérateur de pooling, et le partage des poids, c'est-à-dire le filtre qui va permettre de décrire le chat ici ou ici, ce sera le même. C'est un filtre qui décrit les chats. Donc, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de weight sharing. On fait aussi l'hypothèse que les pixels voisins sont fortement corrélés, c'est-à-dire, comme il y a une organisation spatiale, les points autour de l'œil vont être également, vont avoir des colorations proches et les pixels voisins similaires appartiennent souvent au même objet. C'est-à-dire, tous les pixels qui sont ici appartiennent au chat. Alors, si on prend le cas d'un spectrogramme, là, on a un spectrogramme d'un son, d'abord, les deux axes ne représentent pas la même chose. Là, on représente le temps et les fréquences, donc on n'a pas du tout le même concept. Un événement sonore, de fait, il peut avoir la même signification s'il est ici ou plus loin dans le temps. Donc, on a une invariance de la signification sur l'axe temporel. Par contre, on ne l'a pas du tout en fréquence. C'est-à-dire, si j'ai une note d'eau qui est jouée ici, si je la transpose verticalement, comme j'aurais fait ici pour le chat, si je la transpose verticalement, ce n'est plus une note d'eau. Si j'ai un son de cymbale en fréquence aiguë que je le transpose vers le bas, je n'ai plus du tout un son de cymbale. Donc, on n'a pas du tout d'invariance sur les fréquences, même sur une log-fréquence. Et également, une autre différence fondamentale, c'est que les fréquences d'une même source ne sont pas distribuées localement dans le spectrogramme. Si je prends un signal harmonique ici, on voit qu'on a à chaque fois, on a plutôt une représentation sparse, c'est-à-dire, entre deux partiels, on a un creux. C'est-à-dire, les points adjacents ne sont pas forcément corrélés à la même source. Donc, par rapport à ça, en fait, les chercheurs ont essayé de trouver différentes stratégies pour adapter les réseaux convolutionnels à l'image. Et une première stratégie, donc ça, c'est un papier de Lee, Pham Langram et Andrew Enger de 2009, donc qui a été publié dans NIPS, donc dans le cas du traitement de la voix, consiste simplement à éviter toute convolution à travers les fréquences. Donc, on va développer des opérateurs de convolution, mais le filtre, donc le kernel qu'on va appliquer sur le spectrogramme, va s'étendre à travers toutes les fréquences. Donc, on aura en fait une fausse convolution 2D, on aura en pratique une convolution 1D avec des filtres qui s'étendent à toutes les fréquences. Et ce qui est illustré ici, c'est les filtres obtenus par le premier étage, les différents filtres obtenus par le dernier étage. Et donc, on voit que c'est des filtres qui s'étendent à travers toutes les fréquences et qui sont fortement corrélés aux différents phonèmes de la voix. Donc ça, c'est un cas particulier. Donc, c'est un entraînement des machines de Boltzmann restreintes. Donc, c'est un peu plus compliqué que les réseaux de neurones. C'est dans un cadre probabiliste. Un deuxième exemple bien connu, c'est les travaux de Dillman en 2014, qui consiste en fait à apprendre un réseau de neurones à trouver une représentation optimale à partir d'un spectrogramme pour grosso modo générer automatiquement des playlists musicales. Et là, la même chose, on a des filtres. Donc ici, on a représenté le temps en horizontal, on a les fréquences. Cette fois-ci, on a des filtres qui s'étendent à travers toutes les fréquences. Donc, on ne perd plus du tout de convolutions à travers le plan temps-fréquences. Alors, un autre travail bien connu, c'est le travail de Scheuil, Fasekas et Sandler. Alors, il est bien connu parce qu'en fait, c'est un système qui, étrangement, marche extrêmement bien. On se demande toujours pourquoi, qui consiste en fait à bêtement et méchamment appliquer un réseau typique d'images. C'est le réseau qu'on appelle le VGG-NET. VGG-NET qui était un des réseaux développés par Simonian pour le traitement de l'image, qui consiste à prendre un spectrogramme et appliquer une succession de filtres 3-3 sur ce spectrogramme. Donc, on a des tout petits filtres. On a beaucoup de filtres, mais de taille 3-3. Donc, on va considérer le plan temps-fréquences. On ne va pas prendre du tout en compte le fait qu'il s'agit de temps et de fréquences. Et on va faire comme en images. On va appliquer des petits filtres 3-3. Alors, l'hypothèse en images, en fait, c'est que quand on fait du deep learning, on cherche une représentation profonde. Et l'hypothèse d'avoir un réseau profond comme le VGG-NET avec des petits filtres, c'est que chaque couche du réseau va prendre une abstraction progressivement plus complexe. On, par exemple, va prendre des edges, puis combiner les edges pour faire différentes formes et concaténer les différentes formes. Alors, dans l'image, ça reste très flou, ça reste assez inexpliqué, mais il se fait que ça marche bien. ça fait partie d'une des intrigues de la recherche en musique. A contrario, les travaux de Ponce, Lydie et Serra, en 2016, déterminent explicitement la forme des filtres de manière à pouvoir leur donner une signification à un niveau plus musical. Donc, le signal va être représenté. Donc, ici, j'ai une représentation temps et fréquence. Le signal va être, d'une part, décomposé dans des filtres qui ont uniquement une dimension temporelle de manière à pouvoir représenter l'aspect rythmique de la musique et un autre ensemble de fils qui ont uniquement une dimension fréquentielle indépendante du temps de manière à représenter le timbre du signal. Malheureusement, ça marche moins bien que l'approche VGNet. C'est une grande intrigue. Donc, c'est une recherche qui est toujours courte. Maintenant, si on prend le problème à la base, le problème à la base consiste en fait à essayer d'appliquer du traitement d'image, donc une convolution 2D sur une représentation 2D qui n'est pas une image, qui est donc une représentation temps-fréquence. Donc, une autre branche de recherche a consisté, en fait, à complètement bypasser l'étage de représentation temps-fréquence et se dire, finalement, cette représentation temps-fréquence nous contraint. Peut-être qu'elle n'est pas la plus appropriée pour représenter le signal. On voit qu'il y a un débat par rapport à l'utilisation de la transformée de Fourier à court terme, le mailgramme, la constante Q-transforme. Donc, on va plonger ensuite dans une phase de réseaux qu'on appelle des réseaux end-to-end. Donc, les réseaux end-to-end, c'est des réseaux qui partent de l'anonné brute. Donc, dans le cas de l'audio, on a la pression de l'air échantillonnée 44100 fois par seconde jusqu'au résultat final. Alors, le problème qu'on va voir, c'est que quand on a un réseau dont le premier filtre va attaquer directement la forme d'onde du signal. Donc, je rappelle, cette forme d'onde du signal est à très grande dimension. Donc, on va obtenir un filtre à une dimension. C'est ce qu'on appelle la TDC, Time Domain Convolution, qui est, en gros, on fait un filtre à une dimension qu'on va convoluer temporellement avec le signal. On a un coût de calcul absolument prohibitif puisqu'on va se retrouver pour une seconde à faire 44100 convolutions. Alors, pourquoi on doit faire 44100 convolutions ? C'est qu'en fait, ce qu'on espère, quand on fait ces convolutions à une dimension, c'est retrouver les bases de Fourier ou des ondelettes. On espère retrouver des sinusoïdes, des cosinus, tels que quand on va multiplier le signal par ces filtres, en fait, on va obtenir la transformée de Fourier. sauf que dans la transformée de Fourier, le principe sous-jacent est de faire la convolution du signal avec ces sinus et ces cosinus, ce qui se trouve dans le terme de phase de la transformée de Fourier. Alors, une première approche qu'on doit de nouveau à Dillmann, qui date de 2014, consiste simplement à remplacer en entrée, donc on va remplacer le spectrogramme en entrée par la forme d'onde, la forme d'onde pure. C'est-à-dire, plutôt que de faire une transformée de Fourier sur 1024 points, on va faire un filtre de 1024 échantillons qui va être appliqué directement sur la forme d'onde. Donc, on n'a plus aucune invariance par translation, puisqu'on ne fait plus de convolutions temporelles, on va simplement multiplier une tranche de 1024 échantillons par un filtre à 1024 échantillons. Une deuxième approche qui a été développée par Zou, Engel et Anoun consiste à se dire, mais en fait, il y a deux problèmes qu'on doit résoudre. D'abord, on ne connaît pas la taille du filtre. Comme on a vu au début de mon exposé, si le filtre est petit, on a une bonne localisation temporelle mais mauvaise en fréquence. Si le filtre est grand, on a une bonne localisation fréquentielle mais une très mauvaise localisation temporelle. Donc, on va faire du multi-échelle, c'est-à-dire on va convoluer le signal temporel par des filtres. Donc, je rappelle, les filtres sont appris, ils ne sont pas prédéterminés, par des filtres qui ont différents supports temporels. Mais on retrouve quand même le problème d'invariance par translation, puisqu'on ne va pas convoluer à travers le temps, puisque c'est trop coûteux, mais on part du principe qu'au plus le filtre est petit, où plus ce problème de phase va être apparent. Si j'ai un filtre qui serait dû à trois points, finalement, je n'ai que trois convolutions possibles. Donc, finalement, si j'apprends trois filtres pour avoir toutes les positions, finalement, j'ai un peu résolu le problème de la phase. Et c'est ce qui va être fait par Lee, Park et Kim, qui développent du coup une approche qu'ils appellent SampleCNN. Donc, c'est comme le VGGnet appliqué sur l'image où on avait des petits filtres 3-3 qui étaient avec plusieurs cascades, beaucoup de cascades de petits filtres 3-3, dans l'approche SampleCNN. On va avoir des petits filtres qui viennent directement attaquer la forme d'onde, mais qui vont couvrir trois ou cinq échantillons au cours du temps. Et quelque part, ça permet de quelque peu résoudre le problème d'invariance à la phase. Donc, tout ça, ça a été résumé par ce beau tableau de Jordi Ponce, où en fait, on a quelque part la problématique de décider la représentation d'entrée, le spectrogramme avec toutes ses variétés. Dans ce cas, on a le problème de déterminer la forme des filtres pour que ça ait une signification pour une représentation tant fréquence qui n'est pas une image. Et si on attaque la forme d'onde, on a le problème de l'invariance à la phase, c'est-à-dire, on ne peut pas convoluer 44100 fois par seconde, c'est-à-dire, la représentation n'est plus invariante par translation. une autre branche de recherche là-dedans a consisté à introduire de la connaissance a priori dans le modèle. Donc tous ces modèles, qu'on soit sur le spectre, sur la forme d'onde, n'injectent aucune connaissance a priori sur le signal. Donc là, il faut citer les travaux très intéressants de Vincent Lestanlen qui a fait sa thèse avec Stéphane, qui part du principe qu'en fait, le problème est beaucoup plus complexe qu'on croit. parce que quand on travaille avec une transformée à Q constant, donc on est en log-fréquence, on s'imagine qu'en fait, en transposant le signal en fréquence, comme on est en log-fréquence, on va simplement obtenir la même forme du spectre qui va être transposée en fréquence. Mais ce que montre Vincent dans cet article, c'est qu'en fait, la physique intervient aussi et le modèle source-field qu'on avait au début intervient aussi. Donc le signal est produit par un instrument qui est en fait une fréquence de résonance. Donc si c'est un tube, on va avoir la fréquence de résonance du tube qui fait que quand on transpose un son, donc ici, j'ai différentes notes de musique qui sont transposées. Donc normalement, on s'attendrait à avoir des lignes horizontales puisqu'on a simplement une translation. En fait, on se rend compte qu'il y a une fréquence de coupure qui est déterminée par le filtre de l'instrument. Et ce que propose Vincent Le Steinlein dans ses travaux, c'est en fait, c'est de dire que la partie qui est supérieure à cette fréquence de coupure finalement, elle est invariante puisque dans l'espace des loques fréquences, tous les partiels se superposent et donc on observe plus que la contribution du filtre. Donc on va effectuer en fait un filtre qui va prendre l'ensemble des fréquences ici et en basse fréquence, on obtient en fait une structure complètement sparse, c'est-à-dire par rapport à la propriété que j'ai donnée sur les images où les points adjacents sont censés appartenir à la même source. ce n'est pas du tout le cas ici. On voit qu'entre ce point-ci et le point supérieur, ils ne sont pas du tout conjoints. Donc ce que propose en fait, cette approche, c'est de représenter non pas la constante Q transforme sur l'espace des loques fréquences, mais sur ce qu'on appelle la spirale arrêt de Shepard, c'est-à-dire chacun des pitches ici sont espacés d'une octave, les partiels d'un signal sont espacés d'une octave. Donc l'approche qui est utilisée ici, c'est d'avoir un filtre qui n'est pas étendu en fréquence ou en fréquence, mais j'appellerais ça un filtre à trous. Donc un filtre dont chacune des composantes va représenter une fréquence du signal. Dans l'utilisation du modèle source-filtre, en fait, on peut le faire également explicitement. Ça, c'est des travaux que j'ai faits avec Dowage Bazaran qui consistent en fait à se dire si finalement le signal est résulte d'une excitation passée dans un filtre et ce qui nous intéresse c'est de trouver la hauteur d'un signal, on va explicitement modéliser le signal comme la contribution de la source convoluée avec un filtre plus on va rajouter un bruit de fond parce qu'il y a quand même d'autres instruments dans un morceau de musique. On va exprimer cela dans le cadre de la décomposition matrice non négative qui va en gros, c'est un truc un peu compliqué que je ne vais pas expliquer aujourd'hui, qui permet de trouver l'activation, c'est-à-dire de combien je dois activer un template de pitch pour représenter le signal. Et c'est cette représentation-ci qui va être passée dans un réseau de neurones pour ensuite pouvoir prédire quelle est la mélodie dominante. Si on parle de signaux harmoniques, forcément, dans l'approche de Vincent Lostenlen, on va créer des filtres qui vont être des filtres à trous, c'est-à-dire on va avoir des parties qui sont disjointes dans le filtre pour représenter les octaves. Une autre proposition qui a été faite par l'Université de New York, les travaux de Rachel Bittner, c'est de se dire si ici, j'ai un signal harmonique, donc je l'ai représenté ici, donc là j'ai une tranche d'un signal harmonique, si maintenant je sous-échantillonne cette représentation par deux, c'est-à-dire, c'est une constante Q transforme si je change sa fréquence minimale, donc si je la sous-échantillonne par deux, maintenant le deuxième harmonique qui était ici se retrouve ici. Et si je sous-échantillonne par trois, le troisième harmonique se trouve ici. ce qui fait que si je fais un ensemble de sous-échantillonnage du spectre, j'obtiens des images telles que toutes les contributions des harmoniques qui sont issues de la même note de musique se retrouvent alignées. Et ce que propose Rachel Bittner dans ses travaux, c'est une méthode qui s'appelle l'harmonique constant Q transforme qui consiste à empiler dans la profondeur d'une couche ces différentes représentations. Donc on va les empiler et le filtre qui va être appris, c'est quelque chose que je ne l'ai pas expliqué, mais quand on fait de la convolution avec un réseau convolutionnel, en fait, les filtres vont avoir une profondeur. On va les convoluer en X et en Y, on va les convoluer en X et en Y, mais chaque filtre aura une profondeur. Et donc ici, la profondeur sera assignée à décrire l'aspect harmonique de la musique. Alors, ces travaux, on les a étendus avec Adrien Forgman et on s'est dit, mais en fait, c'est très intelligent. Là, on a quand même un moyen de représenter la composante harmonique d'un signal à travers la profondeur. Maintenant, qu'en est-il du rythme ? Et des travaux que j'ai fait depuis longtemps consistent à considérer qu'un rythme, c'est-à-dire un pattern d'événements au cours du temps, peuvent être représentés sous forme périodique. Si je prends un pattern de batterie, je le mets dans la transformée de Fourier, je fais la transformée de Fourier inverse, je retrouve la même représentation. Ça veut dire, l'information est présente là. Et donc l'idée ici consiste à prendre un signal, le décomposer en une série de fonctions d'un set qui vont mettre en évidence les différents événements de la batterie et chacun de ces signaux d'un set va être représenté par sa périodicité, par cette hcqt, c'est-à-dire on va représenter le spectre de la fonction d'un set ainsi qu'en profondeur on va représenter toutes ces couches harmoniques. Alors ça, c'est différentes utilisations du système, du modèle harmonique. Maintenant, d'autres approches beaucoup plus récentes qui datent de 2018 par l'équipe de Josh Bengio à Montréal consistent à plutôt à apprendre des filtres sur la forme d'onde et en fait, quand je dis, quand on fait de la convolution 1D, qu'on a un signal pur et qu'on cherche en fait un filtre à une dimension à convoluer par la forme d'onde de manière à représenter les données, en fait, on a très peu de moyens d'exprimer si ça marche bien ou si ça marche pas hormis le fait de le comparer à ce que ça ressemble à une cosinusoïde ou à une sinusoïde. En fait, c'est ça qui nous intéresse. Quelque part, une espèce de validation de cette convolution 1D serait de retrouver les paramètres de la transformée de Fourier. Donc, l'idée de Ravanelli, ici, consiste à contraindre les filtres du réseau convolutionnel à suivre, en fait, un filtre passe-bande. Un filtre passe-bande en fréquence, on sait ce que c'est. Là, j'ai les fréquences. C'est un fil qui s'étend entre une fréquence minimale et une fréquence maximale. Donc, c'est en gros la soustraction de deux filtres passe-bas. Et donc, les filtres passe-bas, ça s'exprime temporellement comme des fonctions sinus cardinales. Donc, c'est sinus x sur x. Et donc là, on a une expression temporelle qui est dérivable et donc, on peut optimiser les fréquences minimales et maximales de manière à obtenir des filtres qui ont une signification en termes de filtre passe-bande et donc, retrouver la décomposition de l'oreille humaine. Donc, ce qui est comparé ici, c'est les filtres d'une convolution indée appris sans aucune connaissance et ils sont comparés ici à ceux qui seraient appris en contraignant le réseau à répondre à une équation d'un filtre passe-bande. Et ces travaux ont été poursuivis très récemment en 2019 par Vaughn et l'équipe de Serra à Barcelone dans ce qui est en fait l'harmonique CNN. donc, c'est le même principe que cette soustraction de filtres passe-bande exprimée dans le domaine temporel mais qui cette fois va être contrainte par le fait que les fréquences doivent répondre à une certaine bande passante. Donc, on va contraindre les filtres temporels à répondre à ce filtre passe-bande mais en les forçant en ayant une certaine largeur qui augmente de manière logarithmique en fréquence. Donc, tout ça, c'est pour vous donner une idée de l'état actuel. Qu'est-ce qu'on fait pour contraindre un peu cette représentation par réseau convolutionnel de manière à pouvoir l'appliquer à un signal audio dont on a certaines caractéristiques soit par le spectre mais le spectre n'est pas une image 2D soit directement à partir de la forme d'onde mais on a des gros problèmes d'invariance par translation. Alors, un autre type d'approche consiste à s'intéresser non pas maintenant à décrire le signal pour pouvoir faire une tâche de classification mais à l'opération inverse c'est-à-dire on a une description on aimerait régénérer un signal audio. Comment est généré un signal audio ? Comment on peut générer les différentes formes d'ondes au cours du temps ? Alors, quand on a une transformée de Fourier complexe, c'est-à-dire quand on a le module d'amplitude de phase d'une transformée de Fourier, c'est une opération assez simple puisque on peut appliquer ce qu'on appelle la transformée de Fourier inverse, c'est-à-dire on prend la transformée de Fourier complexe, on l'inverse, on obtient le signal temporel. Si on a plusieurs transformées de Fourier au cours du temps, on fait ça pour chaque pas d'avancement et on effectue une opération d'addition-recouvrement, c'est des méthodes bien connues. Quand on n'a pas la phase, c'est un peu plus compliqué, c'est-à-dire quand on fait des opérations comme on en fait depuis le début sur le module du spectrogramme, donc le module de la transformée de Fourier, on n'a plus la phase, on ne sait plus où l'information est localisée en temps. Et pour ça, on utilise un algorithme qui s'appelle l'algorithme de Griffin et Lim, qui est un algorithme itératif qui permet de reconstruire une phase artificielle de manière à ce que le signal soit cohérent, mais qui présente des artefacts non négligeables, ce qui fait que le son obtenu en sortie est assez de piètre qualité. Donc les recherches récentes consistent en fait, comme je vous le montrais, à se passer complètement du paradigme de Fourier, d'attaquer directement la forme d'onde, et dans ce cas-là, comment on peut obtenir un modèle qui permet de générer le signal XM. Alors, une des approches les plus connues ici, c'est ce qu'on appelle les modèles autorégressifs neuronaux. Je vous parlais au début du cours, au début du séminaire des modèles autorégressifs. J'ai un signal à l'instant N qui peut être prédit comme une combinaison linéaire des instants précédents du signal. Alors, c'est une combinaison linéaire, c'est simplement une somme pondérée des instants pondérants, donc c'est le filtre autorégressif. Alors, l'approche qui est utilisée dans les modèles régressifs neuronaux consiste en fait à bypasser cette prédiction linéaire et à construire un réseau de neurones tel que, en observant les échantillons passés, je peux prédire l'échantillon futur. Et le modèle va beaucoup plus loin parce qu'en fait, le modèle s'intéresse également à prédire une description à long terme. On sait qu'un signal audio, si je fais une voyelle, je suis dans un modèle résonant de la voyelle. Si je fais A, chaque échantillon du A peut se prédire à partir des valeurs précédentes. Maintenant, si je fais A, E, I, O, U, je ne peux pas prédire les paramètres du U en fonction de l'observation du A. Donc, on va chercher à décrire une dépendance à long terme. Et ça, ça peut s'exprimer. On cherche en fait à obtenir un modèle probabiliste qui permet de prédire la valeur de chacun des échantillons, qui peut s'exprimer sous forme d'un produit de probabilité conditionnelle, prédire l'échantillon T en fonction des échantillons précédents. Et ce qui est proposé dans l'approche WaveNet, c'est de prédire en fait l'échantillon à l'instant T en fonction de ces instants précédents. Donc là, j'ai les instants précédents. Je vais prédire cet instant T comme une combinaison non linéaire de tous ces instants-ci. Et je vais le faire sous forme d'un réseau de neurones convolutionnels. Alors, comme vous avez vu peut-être avec Stéphane, une des problématiques d'un réseau convolutionnel, c'est la taille. Donc je disais si j'ai un réseau convolutionnel avec un fil de taille 2, ça veut dire qu'il va couvrir 2 échantillons. Si je mets 2 étages, il va couvrir 3 échantillons. Si je mets 4 étages, il va couvrir 5 échantillons. C'est-à-dire, pour pouvoir faire une prédiction d'une valeur d'un échantillon sur une seconde, j'aurai besoin d'un fil qui permet d'estimer 44.100 échantillons. C'est-à-dire, je vais devoir avoir besoin de beaucoup de couches de filtres. Et l'idée qui est proposée, c'est ce qu'on appelle la convolution à trous, c'est-à-dire, cette convolution-ci, comme on la voit, donc là, j'ai le nombre de couches, donc là, j'ai le temps qui va vers le passé. La convolution de cette dernière couche, on voit qu'elle n'est plus appliquée partout. Donc elle est appliquée avec des trous entre les différentes convolutions. C'est ce qu'on appelle une convolution à trous. Là, j'ai 3 échantillons qui ne sont pas traités et ici, j'en ai 9 qui ne sont pas traités. Qu'est-ce qu'on remarque ? Néanmoins, cet échantillon-ci est connecté d'une manière ou d'une autre à tous les échantillons de la couche inférieure. Donc la convolution à trous permet d'augmenter la taille que couvre un filtre et donc du coup de l'appliquer directement sur une forme d'onde qui a, je rappelle, 44100 valeurs par seconde. Donc dans l'approche WaveNet, en fait, ce qui est utilisé dans cette convolution, c'est une convolution à trous et la valeur de l'échantillon à cet instant-ci va être considérée comme une classe. Donc on ne va plus avoir une valeur continue de la pression de l'air. On va considérer que c'est une classe qui prend des valeurs entre 1 et 256 et donc on va modéliser le problème de la prédiction linéaire comme un problème de classification de la valeur de la classe 2 de la pression de l'air ici étant donné ces échantillons-ci à travers un réseau de neurones un peu compliqué. Alors, une autre approche dont je vais parler rapidement. Forcément, qui dit prédire les valeurs au cours du temps ? Ici, on se concentre plutôt dans ce cours sur les réseaux convolutionnels. Mais il y a une autre approche qui est utilisée pour modéliser les dépendances temporelles avec les réseaux de neurones. C'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones récurrents, les RNN, Récurrent Neural Network. Donc il y a l'équipe de Benjo avec les travaux de Meri ont proposé une alternative pour prédire la valeur d'un échantillon. On va en fait prédire cette valeur à travers un emboîtement de réseaux RNN. Donc les réseaux RNN sont des modèles autorégressifs très linéaires mais qui ne font pas appel à des convolutions et qui ont théoriquement une dépendance dans le passé infini. Alors, pour terminer sur les modèles génératifs, je vais vous parler de cette approche-ci. Donc ça, c'est un papier très récent qui n'a même pas été publié. Ça va être publié dans ICLR en 2020. mais je voulais vous parler de ça parce que c'est très intéressant dans la mesure où ça ferme un peu la boucle de ce qui est fait en deep learning. Donc on se rend compte qu'avec les modèles du type WaveNet, on a des modèles avec des convolutions à trous très compliquées mais dans lesquelles on met absolument aucune dépendance par rapport à la générativité du modèle. Je vous disais que les sons harmoniques peuvent être modélisés par un modèle harmonique, c'est-à-dire une somme de sinusoïdes en rapport harmonique et on n'utilise absolument pas ça dans des approches de type WaveNet. Donc ce qui est utilisé dans ce papier que je vous conseille de lire Differential Digital Signal Processing de l'équipe ça doit être DeepMind non c'est Magenta cette fois-ci de Google, c'est de se dire qu'en fait le signal c'est une somme de sinusoïdes comme on a vu au cours du cours. C'est une somme d'harmonique. Donc on va avoir un modèle génératif qui explicitement dit c'est une somme de sinusoïdes et on va rajouter du bruit parce que tout n'est pas des sinusoïdes. par exemple quand je fais c'est pas du bruit c'est du bruit blanc filtré enfin c'est pas des harmoniques c'est du bruit blanc filtré plus du bruit. Et donc en fait la problématique du réseau de neurones n'est pas de prédire la valeur suivante la problématique du réseau de neurones c'est de trouver les paramètres d'amplitude au cours du temps et la fréquence fondamentale. Et donc dans cette approche on a un réseau de neurones qui part d'un signal à partir de ce signal va trouver sa fréquence fondamentale son amplitude et une variable à tendre Z une espèce d'embeding donc une projection telle que si je donne cette projection en entrée de mon modèle sinusoïdal j'obtiens un signal un signal merveilleux. Alors je vais vous faire écouter deux trois résultats obtenus avec ce modèle parce que c'est assez spectaculaire. Non ça c'est WaveNet voilà. donc ça par exemple c'est donc ça c'est un signal qui est donné à l'entrée du système le système à partir de ce signal va apprendre automatiquement l'ensemble des paramètres qui permettent de contrôler un synthétiseur un synthétiseur par superposition de sinusoïdes et du coup de faire ce qu'on appelle du transfert donc c'est assez impressionnant au point de vue de qualité de réseaux génératifs en deep learning c'est assez exemplaire. Alors qu'est-ce que je voudrais vous dire d'autre ? Une question qu'on peut se poser c'est à quel point en fait les filtres qui sont appris ont une signification quand on a ces réseaux end-to-end donc on applique des convolutions 1D sur le signal à quel point ces filtres ont vraiment une signification. Et un des travaux je dirais un des premiers travaux effectués sur ces systèmes end-to-end donc par Google c'est les travaux de Signat c'est dans un cadre de reconnaissance automatique de parole donc la reconnaissance automatique de parole c'est quelque chose de très compliqué il y a eu énormément de recherches c'est le domaine audio sur lequel il y a eu le plus de recherches on part d'un signal audio on en déduit des modèles acoustiques d'observation de voyelles qui sont concaténés pour former des mots avec des dictionnaires grammaticaux qui permettent finalement de construire une phrase et ce que propose Signat en fait c'est de remplacer tout ça par un réseau un réseau de neurones qui apprendrait tout donc de partir de la forme d'onde jusqu'à la construction de la phrase finale et le premier étage de ce réseau qui historiquement était une décomposition sur des bandes perceptives donc ce qu'on appelle des gammatones a été ici remplacé par un réseau de neurones donc c'est vraiment un réseau de neurones qui part de la forme d'onde absolue et ce qui est de la forme d'onde pure et ce qui est représenté ici c'est la comparaison de la fréquence de résonance de filtres gammatones par rapport aux filtres qui sont appris directement par rapport à une convolution indée et on voit qu'en fait sur de très grandes bases de données le premier étage qu'on trouve dans ces approches se rapproche fortement des filtres gammatones bon maintenant je vais vous parler rapidement de 2-3 paradigmes intéressants qui sont utilisés parce qu'en fait on a des architectures de réseaux de neurones on a des tailles de filtres on a des représentations comment on apprend tout ça et je vais vous parler de 2-3 paradigmes intéressants qui ont été proposés dans le domaine musical pour apprendre 6 filtres et j'illustrerai 2-3 exemples d'applications donc le premier paradigme qu'on connaît c'est le problème de classification c'est-à-dire j'ai un réseau de neurones qui va être utilisé pour apprendre des classes donc si j'ai 2 classes j'ai une classification binaire et je retrouve donc je vais avoir un système qui part de x jusqu'à l'estimé de y qui doit imiter la vérité y donc là je retrouve la binary cross-entropie si j'ai un problème multiclasse je vais avoir la même chose mais je vais avoir l'entropie généralisée donc en gros j'ai x qui fournit une représentation latente sur laquelle je vais mettre une régression logistique pour obtenir une estimée y j'ai ma vérité y et je veux minimiser une erreur de coût alors un exemple de ça c'est par exemple ce qui est utilisé en audio c'est par exemple ici j'ai ce qu'on appelle un tagogramme donc j'ai pour un morceau donné donc là j'ai un j'ai un morceau du groupe Queen et en fonction en fonction du temps en fonction du temps je vais représenter le contenu du morceau donc le temps se déroule comme ça et ici j'ai l'occurrence de chacun des tags donc on voit que le morceau commence avec du coeur on a du coeur si je vais un peu plus loin on a une partie avec du piano et si je vais encore un peu plus loin j'ai et là qu'est-ce que j'ai sur cette ligne-ci ? on voit que je suis dans la dimension rock avec un solo de guitare électrique et le morceau se termine également par du piano donc si je prends la dernière partie du morceau je vais retrouver la partie avec le piano donc ça je dirais c'est un peu le paradigme de base qui est utilisé pour le développement de ces réseaux de neurones un autre type d'approche qui est très utilisé c'est l'approche de l'encodeur-décodeur je ne sais pas si vous connaissez l'approche de l'encodeur-décodeur pour ceux qui connaissent l'analyse en composantes principales on prend une matrice de données on la projette de manière linéaire dans un sous-espace si on trompe cette représentation aux trois premières coordonnées de variance maximale de la PCA on peut reconstruire une approximation des données dans un auto-encoder alors on va faire la même chose on va prendre un réseau de neurones qui va aider à projeter les données dans un sous-espace S qu'on appelle un espace latent et si je prends un autre réseau de neurones je peux l'entraîner pour reconstruire les données initiales et donc ma tâche va consister ma tâche va consister à puisque X chapeau la sortie de mon réseau de neurones soit une approximation de X et je peux mesurer la différence entre les deux donc ça c'est le paradigme de l'auto-encoder et qu'est-ce qui se passe j'aurais pas dû faire ça qu'est-ce qui se passe maintenant si mon entrée je lui ajoute un petit bruit et je le force à reconstruire la sortie comme étant une approximation de X sans le bruit c'est ce qu'on appelle un denoising auto-encoder c'est-à-dire on apprend un réseau de neurones à prendre une entrée bruitée et à sortir en fait la donnée sans le bruit donc et cette représentation on peut la contraindre comme on va voir dans un instant alors une des applications de ça dans le domaine audio ça a été le domaine de la séparation de sources à travers une forme spécifique d'auto-encoder donc ici j'ai mes données d'entrée j'ai la représentation latente et j'ai la reconstruction je vais rajouter ce qu'on appelle des skip connections entre la partie encodage et décodage pourquoi ? parce que quand on applique des auto-encoders sur l'image on peut de fait régénérer une image plus ou moins floutée comme avec la PC on peut le faire aussi mais en audio si on floute un spectrogramme en fait on obtient quelque chose d'absolument désastreux on ne peut pas flouter des sinusovides dans un spectrogramme le signal audio résultant serait catastrophique donc l'approche qui est développée dans le UNET c'est de partir d'un spectrogramme le projeter dans une dimension profonde donc le Z et puis le décontracter pour arriver à un masque qui est appliqué ensuite sur le spectrogramme et ça ça a fourni quelque part à l'exception de CONFTASNET un peu l'état de l'art en séparation de sources alors ce que je vais vous montrer là c'est une implémentation de cette séparation de sources sur la même musique donc ça c'est des exemples qui m'ont été fournis par mes collègues Romain Henquin et consorts de Deezer où là on part d'un vrai morceau de musique donc là j'ai isolé la guitare c'est la même chose c'est ce qu'on appelle un denoising autoencoder avec ses skip connections on donne en entrée le signal mélangé on lui demande d'apprendre la source séparée et c'est des approches qui marchent extrêmement bien voilà alors on peut se demander ça marche extrêmement bien jusqu'à un certain point et jusqu'à un certain point c'est à dire à la fin on se retrouve toujours à reconstruire un spectrogramme un spectrogramme d'amplitude qui doit être recréé donc pour vous donner quelles sont les tendances très récentes donc 2019 en deep learning c'est finalement à la base on a un signal audio qu'on va représenter par le spectre d'amplitude de Fourier et on va à partir de ce spectre d'amplitude modifiée à travers le réseau de neurones reconstruire le signal original mais on n'a pas la phase en fait on n'a pas la phase on n'a pas la localisation des événements donc l'idée qui a été proposée par Scheuil et Consor en 2019 c'est des réseaux de neurones qui opèrent dans le plan temps-fréquence donc amplitude et phase mais on va garder la représentation complexe c'est à dire la représentation en entrée du réseau de neurones sera une représentation complexe partie réelle partie imaginaire et le réseau de neurones lui-même sera complexe c'est à dire si mon filtre du réseau de neurones plutôt que d'être une matrice réelle est une matrice complexe c'est à dire deux matrices a plus ib i étant le nombre complexe si je convolue w avec h et donc x et également h est également un nombre complexe je redéfinis en fait le produit de convolution comme étant la convolution des parties réelles imaginaires donc là je retrouve le terme imaginaire et ce que je veux obtenir à la sortie de mon réseau de neurones complexe appliqué sur une représentation complexe c'est un filtre complexe qui est appliqué de nouveau sur le spectrogramme complexe et les résultats sont beaucoup plus précis j'ai malheureusement pas d'exemple à vous montrer pour ça alors je vais passer là-dessus parce que je suis un peu en retard dans le temps je voudrais vous donner juste deux intuitions dans le paradigme de ces auto encodeurs donc là j'ai un travail qui a été fait par l'équipe de facebook sur un auto encodeur donc j'ai un signal qui va être encodé ici puis décodé ici et c'est ce que je voudrais vous donner c'est une intuition par rapport au fait que cette représentation cette représentation de l'auto encodeur comme quand on fait de la PCA le résultat de la PCA on peut la contraindre de manière à lui donner une signification c'est-à-dire c'est pas simplement des chiffres on peut la contraindre pour mettre en évidence différentes propriétés et ce qui est fait dans cet article très intéressant de facebook c'est qu'on va partir d'une forme d'onde on va encoder cette forme d'onde dans un espace latent et après on va reconstruire cette forme d'onde pour recréer le signal original c'est un paradigme assez habituel d'auto encodeur mais on va rajouter la contrainte que avec uniquement l'information de cette représentation latente on va rendre impossible la reconnaissance de l'instrument duquel il est issu c'est-à-dire si je donne au réseau je ne sais pas un son de trompette il doit régénérer ici un son de trompette mais dans la représentation latente on va rendre cette représentation on va ce qu'on appelle la disentine on va la rendre indépendante de l'information de trompette en rajoutant ce qu'on appelle une loss adversariale c'est-à-dire quelque chose à optimiser qui va être à la fois le coût de reconstruction du son de trompette plus on va pénaliser la représentation latente pour éviter qu'elle puisse encoder l'information de trompette du coup cette représentation latente devient universelle universelle et universelle et va représenter le pitch les notes de musique l'alloneness mais va être totalement indépendante de la représentation du son alors pour vous montrer le genre d'application qui est possible avec ça on va pouvoir du coup partir d'un morceau de musique et le transformer dans un autre morceau de musique donc on va avoir la même partition donc la partition est quelque part représentée dans l'espace latin mais on va par exemple partir de ce morceau-ci donc on a voilà donc on a transformé une section de cordes jouée par Hayden en une section de Bach on a le même morceau mais qui maintenant va être soit généré à partir de chœurs soit à partir de son d'orgue soit à partir du piano donc tout ce qui est fait là-dedans c'est simplement on part d'un son donc c'était le son du quartet de cordes on va le projeter dans cette dimension on va représenter on va contraindre cette représentation à ne pas représenter le son de cordes et après on va le demander on va lui demander de resynthétiser cette représentation à travers un piano une guitare une trompette du Bach ou du piano alors un autre type de contraintes qu'on peut faire donc là je vais citer les travaux de mon collègue de l'IRCAM Philippe Esslin consiste dans le même paradigme de l'auto-encoder cette fois-ci donc un peu modifié c'est ce qu'on appelle les encodeurs variationnels donc c'est des auto-encoders sauf que plutôt que de considérer de manière absolue que X a été généré par Z en fait c'est un auto-encoder dont tout est formalisé sous forme de probabilité c'est-à-dire Z est un échantillon d'une loi de probabilité représentée ici X est un échantillon d'une loi de probabilité représentée par le décodeur et ce qui est fait en fait dans ces travaux donc ici je pars d'un spectrogramme je vais l'encoder dans un espace latent je vais régénérer à partir de cet espace latent le son initial mais je vais contraindre l'espace latent à répondre à certaines dimensions perceptives donc les points qui sont dans cet espace latent donc cette représentation Z donc c'est le saint Graal cette représentation latente c'est ce qui permet de représenter les données audio on va lui donner une signification en contraignant les points dans cet espace latent à avoir des interdistances donc les différents points des instruments on va les contraindre à avoir une interdistance similaire à celle d'expérience perceptive c'est-à-dire qui représente la manière dont les gens perçoivent les différents instruments et qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a ça ben on peut on peut en fait ici j'ai l'espace latent des points et ici je vais me balader dans cet espace latent dans l'espace latent Z qui est censé représenter le timbre des sons de manière à créer des textures hybrides je ne sais pas si vous voyez la ligne se déplacer donc là je me déplace dans l'espace latent Z qui est la représentation absolue selon ce modèle du timbre du son et je peux voyager dedans je peux par exemple faire ça également donc qu'est-ce que je représente ici ? en fait c'est simplement ce que vous voyez là c'est simplement un voyage dans l'espace latent c'est-à-dire à la base on n'a rien on n'a rien je me déplace selon cet axe-là et qu'est-ce que je fais en pratique ? c'est-à-dire à la base je n'ai plus de spectrogramme je me déplace dans cet espace latent que j'ai contraint à avoir une dimension perceptive ici j'ai un réseau génératif qui me permet de reproduire les sons significatifs alors je vais terminer par un dernier paradigme qu'on utilise beaucoup avec mes collègues aujourd'hui qu'est-ce qui se passe en fait aujourd'hui quand on veut donc le Saint Graal c'est trouver cette représentation des données qui est une signification alors cette signification elle peut être donnée par un problème de classification c'est-à-dire on va forcer la représentation à être de telle sorte que si on met un séparateur linéaire ensuite on peut faire un problème de classification en tag ou comme en image en chien-chat on peut forcer cette représentation à reconstruire les données initiales mais en contraignant la représentation intermédiaire à avoir une sémantique cette sémantique dans le cas de Facebook va être incapable de retrouver la source initiale donc on va représenter la hauteur la lumnesse et dans le cas des travaux de Philippe Hesslin on va contraindre cette représentation à avoir à respecter la topologie de l'espace perceptif du signal maintenant une autre approche c'est qu'est-ce qui se passe quand on a très peu de données d'entraînement donc on sait juste qu'on a deux points qui sont proches l'un de l'autre deux données qui doivent être proches mais on n'a pas de notion de classe on sait juste que ces deux points vont être proches dans ce cas-là on va utiliser un autre type d'approche donc qui sont les approches qui sont connues sous le nom de triplet loss de metric learning dont l'exemple le plus probant est peut-être les travaux de Schroff en 2015 sous le nom triplet loss en fait on va avoir ce qu'on appelle des réseaux Siamois on va avoir trois données une donnée qui va servir d'encore donc de point d'ancrage une donnée dont on sait qu'elle doit être proche selon un certain concept proche par exemple en images ça va être des images qui représentent la même personne et une donnée qui va être négative c'est-à-dire une donnée qui est censée être éloignée et on va passer ces données dans le même réseau de neurones donc on va les passer trois fois dans le même réseau de neurones et on va obtenir cette projection des données dans cet espace-ci et on va définir des contraintes sur l'espace obtenu en particulier on va imposer que la donnée P doit être plus proche de la donnée encore que la donnée négative de la donnée encore alors qu'à la base on a peut-être des données qui étaient ordonnées de manière différente et dans le paradigme de la triplet loss on ne va pas s'intéresser à un problème de classification mais on va s'intéresser à projeter les données dans un espace Z de manière à ce que dans cet espace on puisse retrouver certaines notions de similarité et de dissimilarité qu'on n'avait pas dans les données initiales alors ça c'est des approches par exemple qu'on a appliquées avec Guillaume Doras pour un problème qui est très compliqué qui est le problème de la détection de cover alors une cover c'est quoi ? une cover c'est par exemple si j'ai Let It Be qui a été composé par les Beatles et si j'ai une vidéo sur Youtube de quelqu'un qui joue avec sa guitare Let It Be devant sa webcam comment je peux savoir qu'il s'agit de la même version ? Elles ne sont pas jouées dans la même tonalité ? Ce ne sont pas les mêmes instruments ? Ce ne sont pas les mêmes accompagnateurs ? il y a peut-être des modifications de la mélodie principale parce que la personne ne va pas bien chanter ou la personne va rajouter des accords jazz comment je peux définir ça ? Et c'est un problème très très compliqué donc c'est un problème sur lequel les chercheurs travaillent depuis longtemps donc avec Guillaume Doras on a simplement utilisé cette approche de metric learning de triplet loss on va avoir en entrée des signaux audio qui vont être projetés par un réseau de neurones un peu compliqué dans un sous-espace et ce qu'on va faire c'est qu'on va contraindre deux points dans ce sous-espace à être proches s'ils sont cover l'un de l'autre et à être éloignés s'ils ne sont pas cover l'un de l'autre alors je vous montre un exemple de résultat qu'on obtient qu'on obtient avec ce type d'approche donc en fait c'est des travaux qu'on a effectués pour la SACEM donc ça c'est un système qui tourne à la SACEM d'ailleurs dans lequel donc là j'ai un signaux qui va être représenté par cet espace Z qui a été appris et la projection a été apprise de telle manière que tous les autres points qui se trouvent dans cet espace multidimensionnel sont également des cover donc là qu'est-ce que je fais c'est simplement dans le même espace je vais considérer que c'est un espace métrique muni d'une distance euclidienne je vais chercher les points qui sont les plus proches et le point le plus proche c'est celui-ci donc j'ai quand même un niveau d'abstraction sachant qu'à la base c'est quand même parti du spectrogramme j'ai quand même un niveau d'abstraction assez élevé sachant qu'il y a énormément de choses différentes entre les deux enregistrements là j'ai une troisième version c'est simplement j'ai pris le troisième point le plus proche dans l'espace métrique alors si j'ai le temps de passer un tout dernier exemple ouais alors c'est des exemples qui sont très marrants maintenant un autre paradigme d'apprentissage quand on n'a pas de données d'apprentissage c'est ce qu'on appelle le semi-supervised learning maintenant imaginons que tout ce qui nous intéresse c'est de trouver une projection de ces signals audio dans un espace métrique de manière à ce que cette projection dans cet espace Z ait une signification si je n'ai pas de données labellisées comment je vais pouvoir faire et un des paradigmes qui a été étudié par plusieurs équipes depuis un certain temps dont de nouveaux DeepMind c'est le paradigme de la synchronisation audio-vidéo en fait des médias semi-labellisés on en a énormément tout ce qui est sous forme de vidéo sur YouTube a deux médias une image et une piste d'image donc le track d'image et une piste de son et tout ce qu'on va faire c'est on va définir comme contrainte dans le même paradigme de triplet loss on essaie de trouver une métrique où les données qui sont proches sont projetées par des points proches et les données qui sont éloignées par des points éloignés tout ce qu'on va faire c'est qu'on va donner une image et un son et la seule contrainte va être est-ce qu'ils viennent de la même vidéo ou pas ? et on va faire ça pour des millions de vidéos et à la fin on va obtenir une représentation du son qui quelque part est corrélée avec l'image maintenant qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? on peut donner une image et demander quel est le point de son correspondant on va obtenir le son qui appartient à l'image ou inversement donner un son et demander l'image qui est la plus proche et on peut également faire ça localement c'est-à-dire pour ceux qui sont spécialistes du traitement de l'image le traitement de l'image on peut analyser localement quelles sont chacune des zones de l'image qui sont responsables d'une activation d'un concept particulier par exemple le chat une reconnaissance de chat on peut savoir où est le chat et ce qui va être fait ici dans ce travail sur object that sound c'est on va en fait en fonction du son localiser quelle partie de l'image a produit le son donc là ce qu'on a c'est on donne uniquement la séquence d'image au réseau de neurones qui a été entraîné pour matcher en fait sur une grande base de données l'image et le son et à partir de ça si on lui donne le son il peut très bien prédire quelles sont les parties de l'image qui contribuent à la localisation de la source et ça c'est très impressionnant c'est très impressionnant parce que par rapport pour rembobiner par rapport un peu à tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent on est parti du traitement de signal la transformée de Fourier la constante Q transforme l'histoire de la phase la convolution 2D qui est le spectrogramme n'est pas une image on doit mettre la taille des filtres on fait la convain d et ici en fait on obtient des paradigmes qui permettent de trouver à partir d'une donnée brute une projection dans un espace qui permet d'obtenir une projection telle que le son et l'image en fait représentent le même concept donc quelque part ça veut dire que le son a été projeté dans une dimension qui représente l'accordéon ou ici le piano et l'image a été projetée dans le même espace de manière à ce que le concept visuel de l'image soit projeté dans le même espace il y en a beaucoup il y en a beaucoup vous pouvez regarder tout ça c'est des vidéos qui se trouvent en ligne donc je vais terminer ici et je vous remercie merci beaucoup merci 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 merci